La désensibilisation, je la fais seulement quand mon cheval est en lien avec vous, que son émotion est bonne. Seulement là, je vais amener des choses qui font peur, d'accord, et lui apprendre à ne pas en avoir peur. D'un point de vue comportemental, ça s'explique, on ne va pas bosser un... Les chevaux, c'est déjà dans leur nature, c'est des proies, donc ils sont naturellement des peureux. Donc s'ils ont peur de quelque chose, on ne va pas démarrer en leur agitant des choses sous le bras. Le clicker training, c'est une pratique que je connaissais juste de nom, mais je n'ai jamais pratiqué, j'en ai juste entendu un petit peu parler, mais sans plus. C'est que sur du renforcement positif, le comportement qu'on ne souhaite pas, on va juste l'ignorer et ne pas le punir vraiment. Du coup, qu'est-ce que je vais cliquer ? Et qu'est-ce que je vais ignorer ? Je vais cliquer de l'immobilité, voilà, et je vais ignorer quand il bouge. Vous avez bien vu qu'avant, on va faire quoi ? La com'animal, la connexion, les soins énergétiques sur l'humain, les soins énergétiques sur le cavalier, et la marche connectée. Là, je clique du coup, l'immobilité. Donc, d'abord, je vais faire en étoile devant sa tête, et retrait. Donc, c'est l'approche retrait, ok ? Je lui montre. Elle ne bouge pas, je clique, je récompense, elle me fait baisse. Normalement, c'est mieux sur comment on le baisse, le choc. Là. Et là, je me retire avant qu'elle bouge. Une bonne désensibilisation, on ne doit pas voir que votre cheval, il a peur. D'accord ? Il ne doit pas bouger. Si j'ai un bon timing, je ne dois pas la faire bouger. Par contre, si elle bouge, alors là, pour vous montrer... Là, une fois que j'ai fait comme ça, voilà, là, elle sent. Je ne vais cliquer qu'une seule fois qu'elle sent, parce qu'après, sinon, ça va la faire bouger. C'est bien, ma louloute. Et le retrait. Et vous voyez que je bouge beaucoup mes pieds en étoile autour d'elle. Au-dessous. Et je vais aller un peu plus loin. Toujours en observant bien sa tête, hein. D'accord ? OK. Et là, on fait un petit « c'est fini ». Bon, j'aimerais bien qu'elle bouge pour vous montrer ce que je fais quand elle bouge. Ah, j'ai une... Je vais essayer la rubanise, peut-être. Vous voyez, le truc qu'elle ne connaît pas, c'est ça. Ah, mais si, il y en a un ballon, là-bas. Oh ! Je vais trouver un truc qui fait peur ! Elle est ça, peut-être la rubanise avec le... Non, mais en gros, c'est une bonne désensibilisation, ça doit ressembler à ça. Et après, si elle bouge, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis ? Rien. Est-ce que je vais continuer mon objet vers elle ? Je n'arrive pas, en fait, à la déclencher. Mais bref, on va dire qu'elle bouge. Bouge, c'est-elle. Vous avez trop bien fait les mobilités, hein. Si elle bouge, voilà, je reviens, pas de clic, pas de récompense, et je refais. Et là, clic récompense. Elle bouge, je reviens, pas de clic, pas de récompense, elle ne bouge pas, voilà, tout, elle bouge, donc pas de clic, pas de récompense. Elle bouge, pas, clic récompense. Et c'est comme ça qu'elle va comprendre par le principe R+, P- pour qu'il y ait apprentissage. Donc là, si je fais clic récompense quand elle ne bouge pas et clic récompense quand elle bouge, elle ne va jamais apprendre à ne pas bouger. Si je fais clic récompense quand elle ne bouge pas et que je ne clique pas quand elle bouge, elle va comprendre par motivation à recevoir qu'il ne faut pas qu'elle bouge. L'esprit s'oublier La destabilisation avec le cluster de Got own, le renforcement positif au cliqueur c'est génial parce que moi j'utilisais la désensibilisation que tout le monde connaît avec tension quand je reçois le comportement je relâche et ça prend vachement plus de temps et au niveau des émotions le cheval il va être vachement plus frustré avec cette technique là qu'avec le cliqueur. Moi je connaissais des méthodes un peu plus classiques ou de l'éthologie classique où on ne fonctionne pas vraiment avec par exemple pour la désensibilisation avec un un processus d'approche et retrait et j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a fait ce matin parce qu'encore une fois on travaille avec la motivation du cheval et surtout on respecte énormément son émotion et ça c'est super important et je trouve que c'est une forme d'apprentissage super parce que je pense qu'on apprend aux chevaux de cette manière là beaucoup plus vite émotionnellement c'est vachement mieux pour le cheval et en plus on gagne du temps donc c'est trop bien il faut d'abord se concentrer sur nous parce que lorsque on est en fréquence basse on a on réagit beaucoup moins sur un cheval parce que déjà un cheval qui a peur de quelque chose et nous on est coincé à côté on dit quelque chose comme ça ça parasite son esprit aussi donc il faut rester calme il faut rester en fréquence basse et on travaille avec lui en répétition et c'est vrai qui nous on a eu exactement le cas des juments qui est borne donc elle voit pas un oeil elle a eu absolument pas pas peur parce qu'on était cool on passe différents objets d'abord on présente l'objet après on commence de bouger on a pu faire plein d'objets il avait peur mais il est resté courageux on a fait le cerceau mais le cerceau qui faisait du bruit donc là vraiment on commence petit on tourne autour de sa tête un peu et puis quand il bouge pas on clique en récompense c'est par exemple dans la vie quotidienne ce qui est important en fait on en était on a un petit poule mouche à mettre sur un cheval ça pourrait être dangereux parce que si on prend une bouteille et on commence à vaporiser et cheval qui n'a pas l'habitude bonjour donc c'est bien de faire de ce type d'exercice de répéter pour que le jour j on n'a pas de on n'a pas le problème comme ça on est à cheval on veut enlever le parka on fait les mouvements comme ça les cheval il est perturbé parce que il ya quelque chose qui bouge on met quelque part après il veut pas s'approcher le parka de qu'on termine pour le mettre ce sont des choses très très important surtout en débourrage et après on peut travailler à n'importe quel cheval à n'importe quel moment il faut travailler c'est très important parce que ça devient de moins en moins dangereux après à cheval à la fin en fait il était désensibilisé aux trois objets on a fait ça en 15 minutes c'est magique incroyable oh oh oh